Les suites du spectaculaire incendie survenu hier en fin de journée à Europa Park. Le site a rouvert dès ce matin au public. Seules deux attractions restent pour leur fermer. Là où le feu s'est déclaré, reste maintenant à déterminer ses causes précises. Le point avec Karine Fex et Marie-Christine Lang. Derrière les bâches, les traces de l'incendie laissent présager des dégâts importants. Ils pourraient se chiffrer en millions d'après la direction qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. L'attraction grotte aux diamants a été totalement détruite ainsi qu'à magasins dans le quartier espagnol. Deux manèges passant par la grotte ont été fermés au public. Le train Alpen Express et les bûches des rapides du Tirol pour une durée indéterminée. Pourtant dans les allées, dès 9h, les visiteurs étaient de retour, bien disposés à frissonner sans crainte pour leur sécurité. Un homme nous a raconté ce qui s'était passé, mais il nous a dit que ce n'était pas grave, pas dangereux. Alors nous sommes venus quand même. Je n'ai jamais été dans un parc d'attractions aussi grand, je suis contente. Et ce n'est pas grave puisque personne n'a été blessé. Ce n'est pas beau à voir, on sent encore l'odeur de brûlée à plusieurs endroits. J'habite dans le coin, alors je viens depuis très longtemps. J'ai voulu regarder ce qui était arrivé à ces attractions que je connais depuis l'enfance. Hier, vers 16h40, l'incendie s'est déclaré dans un local technique. Des témoins auraient entendu des détonations. Un épais panache de fumée s'est élevé dans le ciel durant plusieurs heures, mais les 450 forces de secours mobilisées dans le parc ont vite maîtrisé le feu, puisant notamment de l'eau dans le petit lac de l'attraction voisine. Deux pompiers ont été légèrement blessés. Vers 18h, 25 000 visiteurs ont été évacués. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Il s'avère en tout cas bien moins grave que celui de 2018, qui avait endommagé tout un quartier.